C'est de nuit le journal. Bonsoir à tous et bienvenue. Application du code de la presse. Le président Macky Sall demande au ministère de tutelle de finaliser le dispositif. De même que le plan de transformation du groupe La Poste en conseil des ministres, ce mercredi, les modalités pratiques pour une reprise progressive des enseignements à partir du 2 juin a été évoqué. Tout doit se faire dans le respect strict des règles sanitaires fixées pour la nouvelle stratégie de prise en charge extra-hospitalière des cas contacts du COVID-19. Il faut partager également cette approche avec les acteurs et l'ensemble de la population. Dans la lutte, le Sénégal va mettre à contribution les boxes de décontamination. La production en série sera lancée ce vendredi pour les kits alimentaires. Il y a des réclamations et des lenteurs dans la distribution. Le président du comité de suivi des opérations du Force COVID-19 a promis de transmettre aux autorités. Le général Jean-François Ndiaye était à Pekin. Info Santé a suivre dans ce 22h mise en onde par Ascension. Le chef de l'État demande au ministre de la Sainteté et de l'Action sociale de partager avec les acteurs et les populations la nouvelle stratégie de prise en charge extra-hospitalière des cas contacts du COVID-19. Maquissal a demandé aussi au ministre de l'Éducation nationale et au ministre de l'Enseignement supérieur de finaliser avec l'ensemble des acteurs les modalités de reprise progressive des cours lors du conseil des ministres de ce mercredi. Le professeur Marie Taounian a été également nommé président du conseil d'administration de Petrosen-Odine. Plus de détails avec Amadou Moustapha Djan. Parmi les décisions phares issues du conseil des ministres de ce mercredi figurent la nomination de l'ancien ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation, Marie Taounian, au poste de président du conseil d'administration de Petrosen-Odine, en remplacement d'Abdorahman Sek. Concernant le large chapitre dédié à la lutte contre le COVID-19, le chef de l'État a indiqué au ministre de la Santé la nécessité de partager avec les acteurs et les populations la nouvelle stratégie de prise en charge extra-hospitalière des cas contacts du COVID-19, tout en veillant à la santé des patients atteints d'autres maladies dans les hôpitaux. Le président de la République s'est aussi félicité du lancement des activités du comité de suivi des opérations du fonds Force COVID-19, ce qui traduit, selon le communiqué, la volonté du chef de l'État de toujours consolider la transparence et la bonne gouvernance. Le président a dans la foulée demandé aux ministres et autres membres du gouvernement d'apporter le concours et l'assistance nécessaires au bon déroulement de la mission du comité. Abordant la question de la préparation de la réouverture en juin des écoles, universités et établissements d'enseignement supérieur, le président de la République a invité les ministres de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle à finaliser, avec l'implication de l'ensemble des acteurs de la communauté scolaire et universitaire, les modalités pratiques de reprise progressive des enseignements dans le respect strict des règles sanitaires fixées. Le chef de l'État a également invité le ministre des Transports terrestres à diligenter l'accompagnement de l'État aux différentes parties prenantes du sous-secteur des transports terrestres. Il a aussi invité le ministre de la Culture et de la Communication à veiller à la répartition rapide des fonds de soutien destinés aux acteurs culturels et de la presse. La reprise progressive des cours à partir du 2 juin ne peut être arrêtée. Le syndicat autonome pour le développement et la formation SADEF dit non tant que l'épidémie n'est pas maîtrisée. Rien ne peut être arrêté. La décision du gouvernement de reprendre les cours est loin de nous rassurer et présente beaucoup d'inquiétude. Nous sommes désolés de dire que les enseignants et les élèves ne devraient pas être considérés comme des cobayes qu'on expose contre le virus. Nous avions pensé justement que c'est en voulant éviter le virus et sa propagation que le président de la République avait même changé le format traditionnel et habituel des réunions du conseil des ministres, que le président de la République avait modifié les horaires de l'administration et avait même fermé les écoles et les universités, tout comme les mosquées. Bref, le président de la République avait aussi pris la décision d'interdire sur l'étendue du territoire le transport inter-hybain. Tout ceci pour éviter la propagation de la maladie du coronavirus. Aujourd'hui que nous avons constaté et noté que la pandémie est en train de gagner du terrain, que les cas augmentent de jour en jour et qu'on note des décès, c'est à part de ce moment maintenant que le gouvernement décide de pousser les élèves et les enseignants à aller à l'assaut du virus. Si le gouvernement pense que parce que le G7 a validé sa décision, qu'il a convaincu le monde enseignant, il se trompe. Le G7 a fini de décevoir les enseignants depuis qu'il s'est transformé en instance de soutien et de validation des décisions du gouvernement. Il faut également le dire, les vies des ministres ne sont pas plus importantes que celles des élèves et des enseignants. En conséquence, le président de la République devrait d'abord penser à déconfiner le conseil des ministres et rétablir les horaires traditionnels de l'administration avant de pousser les élèves et les enseignants à aller à l'assaut du virus. Parce que nous pensons justement que la reprise des coûts ne pourra se faire tant qu'on n'aura pas maîtrisé le virus. Le Sénégal va bientôt disposer de boxes de décontamination qui aident à désinfecter les personnes ou les objets avant d'entrer dans un lieu public. De jeunes au Sénégalais ont créé cette machine dénommée Box Yesel pour participer à l'effort de guerre. Le prix n'est pas encore fixé. La production en série sera lancée ce vendredi, nous dirons Disset. Cette machine de décontamination existe déjà dans d'autres pays du monde, mais c'est une première au Sénégal. Box Yesel est conçue par un ingénieur sénégalais et son équipe. Elle permet de désinfecter les personnes ou objets avant d'entrer dans un lieu public, par exemple dans une entreprise, une école, mosquée, église ou une institution. Libas Tchao de l'entreprise Erotec. Elle a été conçue ici au Sénégal par un ingénieur et son équipe. La machine est composée d'un système de canalisation au bout duquel il y a des buses qui ont été installées et qui permettent d'atomiser l'eau qui passe à l'intérieur et de la pulvériser. Donc, elle sort sous forme de brune. Voilà, maintenant, il y a un liquide à l'intérieur, un liquide sur une jéricale qui passe sur l'aise, sur la cioterie. Le liquide, ce n'est pas de l'eau, c'est un produit désinfectant bio, inoffensif et labellisé aussi. Donc, il permet de désinfecter les personnes, les objets et tout ce qui passe à travers la boxe. La production en quantité n'a pas encore démarré. Le lancement est prévu ce vendredi. On va en produire en série. Celui-là, c'est un prototype, mais toutes les dispositions sont prises pour que la production en série soit lancée et vendredi. Nous sommes spécialisés dans la sécurité électronique et en même temps dans la recherche. Le prix n'est pas encore fixé, mais l'entreprise compte rendre cette boxe de décontamination accessible. Le prix, on ne l'a pas encore fixé. On est en phase de lancement et ce sera très bientôt. Mais ce qu'on peut garantir, c'est que c'est un prix vraiment, vraiment abordable parce qu'on veut que ce soit installé un peu partout dans le pays pour lutter contre la propagation du Covid-19. Ces jeunes sénégalais montrent leur savoir-faire et participent ainsi à la lutte contre le Covid-19. Après les derniers cas communautaires signalés à Mouroch dans le département d'Houmbourg, la commune de Malikounda, non loin de cette localité, anticipe sur les mesures de prévention. 4000 masques seront distribués au cours des séances de sensibilisation pour le respect et des gestes barrières. Correspondance, Mbacarso. Après la détection d'un cas communautaire du Covid-19 à Mouroch, un village voisin de la commune de Malikounda, le maire de la dite localité dote les populations des villages de Sintoumbadan-Pel, Sintoumbadan-Serère, Moulême, Gagna et Sidi-Bougou de 4000 masques sur les 20 000 prévus, des masques pour la protection des populations du coronavirus. Une maladie qui, après avoir fait le tour du monde, se signale dans la commune Maghetsen, maire de la commune de Malikounda, profite de l'occasion pour demander aux populations de rester chez elles. Nous avons confectionné 4000 masques à distribuer aux populations. C'est pour la protection des populations contre cette maladie qui a fini de faire le tour du monde. Une maladie très proche qui s'est déclarée à Mouroch. 20 000 masques seront distribués en finalité, mais ce sont les 4000 qui sont disponibles. C'est beaucoup plus urgent ici à Mouroch et villages environnants. C'est pourquoi nous invitons les populations à rester chez elles. Une occasion pour le maire de Malikounda de s'entretenir avec ses mandants de l'aide alimentaire du gouvernement, loin d'être suffisante, mais aussi du respect des mesures barrières recommandées par l'état sénégalais, Maghetsen. Nous nous sommes entretenus avec ces populations également de l'aide alimentaire du gouvernement. Parce que l'aide n'est pas suffisante. Nous sommes plus de 7000 ménages. L'aide ne suffit pas. Beaucoup de gens sont atteints par la pauvreté. Et c'est pourquoi la commune est venue en renfort. Baba Carso de Pimbourg pour Sud-FM. Les mesures de restriction des activités commerciales obéissent à une logique de lutte, mais également à des stratégies pour contenir la contamination communautaire, surtout au niveau des marchés. C'est un lien d'analyse de Mario Rombay, conseiller en commerce de l'UNAQUA-YESEL. Il indique qu'avant toute activité économique, il faut d'abord assurer la santé publique. Il invite ainsi les commerçants à comprendre le sens de ces mesures. On l'écoute au micro d'Armoud Moussafadjan. Je pense que cette situation, tout le monde l'a vu difficilement. Et tout le monde est conscient actuellement que ça impacte toute l'économie du monde. Je ne parle même pas de l'économie du Sénégal, parce que quand on réfléchit en termes d'impact, le Sénégal représente peu dans l'économie mondiale. Il faut que l'ensemble de nos compatriotes, surtout notamment les commerçants qui sont dans les marchés, comprennent que l'initiative prise par l'État et les décisions qui ont été prises par l'autorité, ce ne sont pas des décisions qui vont dans le sens de créer des handicaps à leur développement. Non, alors pas du tout. La seule réflexion à mener, et ça il faut que chacun de nous l'intègre et le comprenne, une personne ne peut mener une activité que lorsqu'elle est saine et en vie. Quand on est malade, on ne travaille pas. Quand on est malheureusement, mais quand on est dans un cimetière aussi, on ne travaille pas. Donc mieux vaut être en bonne santé et être en vie. Même s'il faut aller au chômage, mieux vaut être au chômage et être en vie et être en bonne santé. Mais l'État n'a aucun intérêt à laisser mourir l'économie du pays. Les autorités étatiques, c'est des personnes suffisamment responsables et qui comprennent ce que signifie une activité économique. Les médecins qui sont actuellement dans les hôpitaux et qui soignent les maladies, mais sont hyper débordés. Il faut qu'on les comprenne, c'est des citoyens comme nous. On ne peut pas se permettre de faire preuve d'irresponsabilité, créer les conditions pour attraper une maladie et après engorger les hôpitaux. Je disais la dernière fois à un de vos confrères qu'à mon avis, nous devons essayer d'étudier une terminologie que nous, Sénégalais, puissions comprendre. Parce que malheureusement, toute la terminologie qui est utilisée actuellement est une terminologie d'emprunt. Parce que quand on parle en Sénégalais de distanciation sociale, il a du mal à comprendre. Quand on leur parle de gestes barrières, ils ont du mal à comprendre. C'est autant de vocables que nous utilisons actuellement et qui nous viennent de l'extérieur et que j'ai l'impression personnellement que les Sénégalais ne comprennent pas. Il faudrait qu'on leur trouve une terminologie qui soit beaucoup plus appropriée et ça, je crois que les spécialistes vont y travailler. Connexion à Internet pour les utilisateurs. Les données mobiles sont beaucoup plus pratiques et plus accessibles. Toutefois, concernant les appels vidéo, téléchargements, le Wi-Fi est beaucoup plus fiable, mais la disponibilité pose problème. Beaucoup de Sénégalais n'ont pas le Wi-Fi chez eux. Donc, pour se connecter, ils sont obligés d'acheter des passes Internet. Bakary Niaï Sane en fait partie. C'est moins cher que par rapport au Wi-Fi. Le Wi-Fi n'est pas accessible à tous les Sénégalais. Donc, parce qu'il y a d'autres qui ont des maigres moyens et d'autres en ont des moyens qui leur permettent d'avoir le Wi-Fi. Donc, moi, en tant que Sénégalais, à basse classe, je préfère utiliser les données mobiles. Les moyens ne me permettent pas d'utiliser le Wi-Fi. Grâce à ces maigres moyens, ils préfèrent acheter un pass de demi-fran le moins et pour visualiser ou bien passer des appels vidéo, ils attendent une nuit. Si j'ai besoin de vidéo, j'attends à partir de zéro heure. Donc, il y a un giga qu'on appelle, qu'on donne gratuit. Donc, à partir de zéro heure, tout ce que tu veux faire comme vidéo ou quoi, tu le fais à partir de zéro. Mais les autres aimants, tu l'utilises dans la connexion simple qui te permet d'avoir des informations. Takosi est pharmacienne. À son lieu de travail, elle se connecte avec le Wi-Fi. Par contre, une fois qu'elle quitte son bureau, automatiquement, elle active ses données mobiles. Là-même, elle reconnaît que pour les téléchargements, le Wi-Fi est beaucoup plus fiable. Auparavant, on en avait chez moi, par exemple. Finalement, on a jugé que c'était cher, le moins à 30 000 francs. Donc, après, on est retourné avec les données mobiles. Et de façon générale, je peux te dire que, même à Dakar, beaucoup de gens utilisent les données mobiles. Voilà. Parce que aussi, c'est plus accessible. Quand tu sors aussi, tu as même ton portable avec toi. Ça aussi, ça joue. Les Sénégalais veulent bien se connecter avec le Wi-Fi, mais le problème de moyens se pose. Raison pour laquelle la majeure partie des personnes interrogées préfèrent se connecter avec les données mobiles. L'extribution de l'aide alimentaire dans la banlieue de Dakar à des réclamations et des lenteurs sont notées. Le président du comité de suivi des opérations de la force COVID-19 était sur le terrain, Elajma Satyam. La rencontre entre le comité de suivi de la force COVID-19 et le comité communal de Guinée-en-Rail-Sud a permis d'évoquer certains dysfonctionnements et difficultés liés à la distribution des kits. Il s'agit de plusieurs familles qui ne présentent aucune vulnérabilité et qui bénéficient de ces kits déplore à Saint-Diagne, adjoint au maire. On voit que les ménages ne sont pas vraiment dans des conditions de précarité très avancées. Ils ont trois à quatre kits alors que M. X ou Y qui est à côté, qui ne travaille pas, qui n'a pas de revenus, qui n'a rien du tout, n'a pas de kit. Et ce dernier d'indiquer que la plupart de ces familles proviennent de la liste des bourses familiales. La mairie dégage ses responsabilités. Et ces personnes-là se permettent de venir récupérer quatre à cinq kits alors que celui qui est à côté, qui est le véritable ayant le droit, il n'est pas bénéficiaire. Donc ça, ce n'est pas la responsabilité de la mairie, c'est la responsabilité de l'État et des délégués de quartier. Parce que c'est eux qui ont eu à proposer ces personnes-là. Maintenant, l'État peut revenir et faire des corrections. C'est une injustice. C'est ce qu'on déploie tous. Mais on ne peut rien. On a reçu une liste. On ne pouvait faire sortir que les doublons. Ce dernier d'indiquer qu'il y a des délégués qui font bénéficier à plusieurs membres de leur famille au détriment de véritables ayants droits. Mais comment on peut concevoir un fonctionnaire bénéficier de bourses familiales ? Comment on peut concevoir un délégué de quartier faire bénéficier de toute sa famille de bourses familiales ? C'est vraiment inconcevable. C'est inhumain. Ces familles-là, présentement, se retrouvent avec huit, dix sacs de riz alors que le voisin qui a un repas au quotidien n'est pas boursier. C'est le cas de ce groupe de personnes qui, devant les autorités, déversent leur courroux. Pour Alinsa, le président de l'association du maire de Sénégal, il faut une unification des bases de données sociales pour éviter ces impairs. Nous sommes satisfaits de ce dispositif. Mais ce que nous souhaiterions dire, c'est que cet exercice de distribution d'aide alimentaire aux populations doit être le prétexte de revoir les bases de données sociales. Aujourd'hui, nous avons des données qui proviennent de différentes sources, du registre national public, des services sociaux, notamment en ce qui concerne les cartes d'égalité des chambres. Nous souhaitons saisir que le gouvernement et les différentes autorités à différentes échelles puissent saisir ce contexte pour pouvoir produire une base de données immunifiée permettant à l'action publique de se dérouler en toute transparence. Bon, l'idée d'Akaroise, Elas Moussa Tiam, Radio Sud FM. A Moussa Tiam, les membres du comité de suivi prennent acte et ils ont promis de transmettre aux autorités. Mama Khandaou, le président de l'ASQ-SEN, porte-parole du jour au micro d'Elas Moussa Tiam. Nous avons commencé les visites de terrain par d'abord une rencontre au niveau régional avec le gouverneur, qui nous a fait le point de l'ensemble des actions qui ont été menées et du niveau d'exécution. Nous sommes venus ici à Ganaouraï aussi et nous avons vu le déroulement de la mise en œuvre d'équipes au niveau des bénéficiaires. Grosso modo, on peut dire qu'il n'y a qu'une seule difficulté qui a été relevée, c'est des réclamations qui ont trait à des gens qui sont dans les RENU et qui sont peut-être moins vulnérables que certains. Ce sont ces types de réclamations qui ont été remontées et nous sommes en train de les prendre en compte. Vous allez apporter des correctifs au final, monsieur ? Oui, nous allons noter tout cela et puis après le briefing, faire l'ensemble des correctifs nécessaires et les proposer pour modification. Nous avons vu aussi que le niveau d'exécution est un peu lent. Nous aurions souhaité aussi que les choses puissent aller beaucoup plus rapidement, afin que le maximum de ménages vulnérables puissent recevoir. Journal de la Santé Bienvenue, Info Santé reçoit ce mercredi. Professeur Marie-Louise Fortès, bonjour. Bonjour. Vous êtes infectiologue, épidémiologiste, responsable de l'unité de prise en charge du Covid-19 à l'hôpital d'Al-Al-Diamou de Gédiouaï, enseignante à la faculté de médecine de l'Université Chante-Dioub de Dakar. Professeur, quelles sont les prévisions pour les prochains jours ? En tout cas, les prévisions pour les prochains jours, si on regarde le nombre, l'augmentation du cours de la dernière semaine, on a assisté à une augmentation du nombre de cas entre le 23 et le 28 avril. Nous sommes passés de 500 cas à 800 cas. Nous avons, si on regarde les statistiques au niveau du Sénégal, une augmentation d'environ 80 à 50 cas tous les jours. L'augmentation des cas suppose également une augmentation du nombre de cas contacts. Si on reste sur cette même, en tout cas, cette même évolution, il faudrait s'attendre à à peu près 800 et 1000 nouveaux cas d'ici 10 jours. Où se trouvent les difficultés dans la prévention ? Je pense que les difficultés dans la prévention, est-ce que la population adhère aujourd'hui et également respecte l'ensemble des précautions, des mesures barrières qui sont diffusées ? Peut-être qu'il y en a qui n'y croient pas. Il y a le problème également de la stigmatisation des cas contacts qui va venir, en tout cas, poser problème. Qu'est-ce qui expliquerait également cette augmentation du nombre de cas ? Il est vrai qu'au départ, on a vu que le Sénégal avait l'impression qu'on avait une épidémie assez ralentie. Parce qu'au début, les cas confirmés étaient des cas confirmés importés avec peu de personnes contacts. 3 à 5, mais aujourd'hui, on est passé avec un cas confirmé qui pourrait avoir 30 à 50 cas contacts. Parce qu'on sait, au Sénégal, les conditions, en tout cas sur le plan social, comment nous vivons. Donc, facilement, on peut avoir un cas confirmé avec 30 à 50 cas contacts. Donc, pour peu, s'il y en a 20 ou 30 qui s'infectent, cela explique une augmentation du nombre de cas. Là, aujourd'hui, cette infection-là est à l'intérieur même de la population, au niveau de certains quartiers qui sont défavorisés avec une certaine promiscuite. Et va-t-on vers une saturation des structures sanitaires ? Je pense que la saturation des structures sanitaires, je pense qu'elle est déjà là. Parce que si on regarde bien, je prends l'exemple de l'hôpital d'Al-Al-Djab, en 3-4 jours, la semaine dernière, nous avons doublé le nombre de patients admis dans notre structure. Parce que lorsque l'on regarde les statistiques au niveau du Sénégal, ces patients-là, ce sont des chiffres, mais ce sont également des patients qu'on doit admettre dans les centres de traitement de prise en charge. C'est pour ça que le ministère de la Santé, en tout cas, a sorti des directives pour la prise en charge extra-hospitalière aujourd'hui du COVID-19. Professeur Marie-Louise Fortes, je vous remercie. Je vous remercie. Et peut-être un dernier mot, c'est vraiment encourager tout le personnel médical aujourd'hui qui travaille 24 heures sur 24 pour prendre en charge les cas de COVID-19 au niveau des centres de traitement. Et particulièrement, je fais un coucou à l'hôpital d'Al-Djab. Info Santé, c'est fini. Merci à tous. Nous étions avec le professeur Marie-Louise Fortes, infectiologue, épidémiologiste, responsable de l'unité de prise en charge du COVID-19 à l'hôpital d'Al-Djab de Gédiouaï, enseignante à la faculté de médecine de l'Université Chante-Diop de Dakar. Info Santé, c'est fini. Merci à tous. Ndeïcha Didio Application du code de la presse. Le président Macky Sall demande au ministère de Tutelle de finaliser le dispositif, de même que le plan de transformation du groupe La Poste en Conseil des ministres. Les modalités pratiques pour la reprise progressive des enseignements à partir du 2 juin a été évoquées et tout doit se faire dans le respect strict des règles sanitaires fixées pour la nouvelle stratégie de prise en charge extra-hospitalière des cas contacts du COVID-19. Il faut partager aussi cette approche avec les acteurs et la population dont la lutte le Sénégal va disposer et mettre à contribution aussi les boxes de contamination. La production en série sera lancée ce vendredi pour les kits alimentaires. Il y a des réclamations et des lenteurs dans la distribution. Le président du comité de suivi des opérations du force COVID-19 était sur le terrain à Pekin. Il a promis de transmettre aux autorités. Nous étions donc avec le général Jean-François Ndjaï, Info Santé, à mi-fin à cette édition mise en monde par Hassan Tchoun, à la présentation Léha Didjop. Dans quelques instants, votre émission Objection avec Bayou Margué. Merci de me rester fidèle.